bonjour alors voilà on va faire la première partie qui est la couverture déjà c'est à dire on va s'occuper de la décoration d'ici enfin les interactions quoi donc pour ça j'ai besoin alors il faut pas que ça me brouille il ya tellement de pièces là alors j'ai mesuré à partir du papier là jusque là 17 et demi non 25 25 et j'ai plié à 1,5 et à 1,5 par ici et là j'ai 17 et demi 17 et demi à peu près et à un centimètre et demi ici je plie ici c'est une pochette d'accord donc je coupe tout ça et je et je colle quoi je vais pas le coller près du vous savez le 1 centi on laisse un centimètre à partir de la pliure de la tranche comme ceci on colle d'abord ce côté et on 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 Merci. Bon, alors maintenant, on a besoin de deux volets comme ça, qui font 10,5 sur 18. Sur les 18, on va tracer à 16 cm et à 0,5, et ce qui reste, c'est pour coller, d'accord ? Donc, sur 10,5, on va faire nos plis. On va coller sur l'extrémité de la pochette, mais on va centrer parce qu'il y aura un demi-centimètre à peu près par là et un demi-centimètre par là. Sous-titrage ST' 501 Et là, j'ai besoin de deux morceaux aussi de 17,8 sur 10,5. Donc, on va prendre 16, et puis le gousset sera de 0,3, et le reste, c'est pour coller. Donc, 16, 0,3, voilà, donc fois deux. Merci. 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 Et j'ai aussi besoin, donc j'ai besoin de 8 cm sur 12, dans un et demi, d'accord ? J'ai besoin de deux, comme ça, et je plie. Il faut écarter ces deux-là et faire ceci. Donc, un ici et un ici. Je t'aime. C'est parti. Donc voilà, notre pochette, là, et pour ouvrir, on fait ceci. On a des photos en 10-15, là, là, et puis là aussi, et là aussi. Ok. Donc voilà le système de fermeture. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste mis un rhodoïde ici. Vous voyez, ça ne bouge pas. J'ai plié une feuille à 4, j'ai pris 16, oui, 16, et j'ai mis 7 mm de gousset, et ça ne s'ouvre pas, donc c'est bon, ce n'est pas comme le papier. Et c'est tout. Avec des chutes, j'ai mis une petite bande ici et une autre ici, et c'est bon. On peut même placer des photos si on veut. Donc voilà. Et je l'ai, bien sûr, le côté court, je l'ai mis dans la pochette. Et là, voilà comment j'ai décoré, tout simplement, avec le même papier ici, voilà. J'ouvre comme ça, et j'ouvre comme ceci. Donc à chaque fois, j'ai superposé les papiers, les couleurs. Et là, voilà, donc, voilà. Et c'est bon. On peut même rajouter une petite pochette si on veut, à l'intérieur, avec un autre double rabat. Donc, et puis là, j'ai rien mis dedans. J'attends la fin pour faire, pour rajouter des trucs dans les pochettes. Donc, voilà, je glisse ça ici, et c'est ça qui me sert de fermeture. Voilà. Alors, pour ici, donc, on a le pop-up que je vous ai montré, ok, avec le truc là. Et on a, j'ai rajouté juste un petit système de fermeture ici. C'est pas difficile. J'ai juste mis une petite bande, vous voyez, qui fait mon papier de matage. J'ai pas mesuré, je prends des chutes et je regarde. Donc, j'ai plié à l'intérieur, dans la pochette. C'est pour ça que je vous dis, les pochettes, ça peut toujours servir. Même si on ne fait pas des inserts, ça peut servir. J'ai collé à l'intérieur, et puis j'ai rajouté un petit sentiment ici, que j'ai collé juste dans la moitié, et je peux glisser ça à l'intérieur, et c'est bon. Et ça ne s'ouvre pas. Donc, voilà pour ça. À l'intérieur. Donc, j'avais déjà fait ça, et comme ça ne filmait pas, ben voilà. J'ai pas rajouté les doubles rabats sur ces trucs là. J'ai laissé comme ça, donc il ne manque plus que quelques petites décorations. Ça, je le ferai plus tard. OK. Donc, voilà. Et voilà. Il faut mettre un petit gousset, parce que c'est épais quand même. Donc, voilà pour ces deux premières pages. Donc, on a fini ça. Aujourd'hui, on va faire la page suivante. Donc, ce côté est déjà fait. OK. J'ai mis celle-ci ici. On va travailler de ce côté. Alors. On a besoin de 20,5 sur 21, moins 2 mm, et 1,5 cm ici. Donc, on va venir coller ça ici. Après, je verrai si je retire un peu. Je préférerai, mais je ne vais pas couper maintenant. C'est toujours possible de couper. Donc, vous, vous ne commencez pas. Au même temps, vous regardez la fin si j'ai coupé ou pas. Et là, vous... Donc, voilà. Ou peut-être même faire juste un pli. Je verrai après. Voilà. Je dois d'abord couvrir cette partie. Là, j'ai besoin d'un papier de 5 cm sur 13. OK. Alors, je marque la moitié qui est 2,5 et donc 5 cm et 5 cm. Et je fais une diagonale. Voilà. 1, 2, bon, 18, d'accord. Et je marque à 2 cm et à 8,5 et à 10,5 et à 1 cm. Ici, là, 1 cm. Et là, 1. Donc, 2 cm, 6,5, 2 cm, 6,5 et 1 cm. D'accord. 6,5, 2 cm, 6,5 et 1 cm. D'accord. Voilà ce que je fais. Je plie. Et le 1 cm qui dépasse, c'est pour coller. Là. Je le colle tout de suite. Et pour celui-là, je fais. D'accord. Et je coupe ça. Et donc, ma limite, là, et ma pointe dans la pliure et ça, avec ça. On va. Ok. Et là. Et là, Ok. 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 donc je ne colle pas cette partie-là jusqu'à ce que je regarde ce que j'ai je sais à peu près ça peut faire 18, 18 et demi mais je ne voulais pas je ne voulais pas voilà c'est ça m'aventurer avant d'être juste parce que le moindre petit centimètre pourrait m'aider donc je prends l'un des qu'on a fait là et je le place vraiment là je le colle ici donc je mets ma colle là et là c'est quoi ? C'est parti. 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 Donc, c'est parti. 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 j'ai collé dans ma pochette à l'intérieur de ma pochette les 1,5 et j'ai collé sur le même niveau ici sur ce papier là et comme c'était visible je vais juste mettre ceci pour cacher et glisser en même temps un double rabat par dessous et pour fermer bien sûr j'ai mis donc elle fait 4 cm de largeur j'ai mis 4 cm plus un petit millimètre avec un petit petit pas vraiment un gousset mais quand j'ai plié je n'ai pas aplati donc ça va rentrer ici et puis ça va me fermer ma page je peux laisser comme ça et je peux couper ici pour mettre le triangle ici donc j'ai le choix on va quand même on va quand même Merci. Donc là, je vais peut-être arrondir ça et mater et c'est tout. J'ai fini cette page-là. Pour celle-ci, j'ai mis une pochette ici. Je l'ai déjà collée. Donc, qui fait 6 cm sur 16 cm. 16,5. Donc, 16,5 plus 1 plus 1 et 6 cm plus 1. D'accord ? Et une bande de 4 cm ici, plus 1,5 cm pour coller ici et ici. Donc, elle est... C'est point. D'accord ? Et pour ici, j'ai mis 15,5 cm sur... Alors, cette distance-là qu'on a d'ici à là, plus 1,5 cm de collage. D'accord ? Et je fais 4 fois. Donc, moi, je vous donne ma dimension. J'ai 15,5 cm. Donc, j'ai laissé juste 1,2. Donc, c'était une chute. Et à tous les centimètres, j'ai mis un pli. D'accord ? Que j'ai plié déjà. Voilà. Il faut bien appartir. Donc, je vais coller ça, ici. J'ai préparé 4 fois 15,5 cm sur 10,5 cm que je vais coller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va le placer ici. Il faut juste rentrer un tout petit millimètre. Et marquer ici pour faire le deuxième pli. Je vais passer un petit peu. Il faut juste rentrer un petit peu. Et marquer ici. Sous-titrage ST' 501 Et puis bien sûr Sous-titrage ST' 501 Et puis bien sûr Et puis bien sûr Je vais coller ça comme ça Donc ça pour ça Je vais coller 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 ça C'est parti. Voilà. Pour le système de fermeture, je n'ai pas fait grand-chose puisqu'il y a déjà une pochette ici et une pochette ici et un truc ici. Pour celui-là, ça ne marche pas parce qu'ici, c'est un peu épais. Donc, quand on met quelque chose ici, ça reste comme ça. Donc, ce n'est pas beau. J'ai préféré tout de même garder ça comme ça. Et puis, voilà. Voilà. Et maintenant, ça marche très, très bien. Voilà. Et mon système de fermeture. Et voilà. Donc, c'est bon. On attaquera la prochaine fois l'autre. Celle-ci. OK. Bien. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.